On va aller le voir ? Allez, on va voir. Ici, c'est de nouveau Vision Campeur. Je ne connais pas. Je deviens polyglotte. Français-Belge. Moi, je trouve qu'il réussit pour le moment à faire des nouvelles. On voit qu'il y a de la vraie concurrence qui arrive aujourd'hui. Je suis bluffé. Ils utilisent tout, quoi. Frigo. Je suis content de te montrer ça. La couleur, c'est sympa. Moi, j'aime bien. C'est la couleur de ma chemise. Tu vois, pas mal. De nouveau, le design, quoi. Alors, pourquoi je voulais faire Affinity ? Je n'en sais plus rien. Ah oui. Donc, tu vas voir, c'est vraiment du différenciant, quoi. Ils sont différenciants. Franchement. Mais c'est pas mal. Franchement, on arrive sur des choses totalement différentes de ce qui est connu, tu vois. Voilà, ici, celui-ci, c'est une implantation pour un fourgon totalement différente que j'ai jamais vu. Tu vois, tu as la table qu'on met de côté. Et alors là, le meuble est très fin parce qu'ils ont vraiment réinventé l'espace. Et ça, c'est génial, quoi. Tu as une douche. Je suis très heureux de pouvoir te montrer les... Pour moi, c'est époustouflant. Franchement, tu vois, ici, c'est un petit peu plus étroit, mais tu as plus d'espace, plus de meuble. Tu as une vraie douche, quoi. Ils ont du souci à se faire. Regarde, des vrais légumeaux, quoi. Ah, la TV, au lit. Tu vois, regarde. Et là, on en est toujours un peu plus de 100 000 avec les options. C'est en dessous de 100 000 sans les options. Il y en a quand même bien le classique, sauf que regarde. Je te montre l'arrière parce que ça te dégage évidemment de l'espace, quoi. Toujours boîte automatique dans tout ce que j'ai vu. Et regarde, c'est encore changeant, quoi. Tu peux avoir trois enfants ou alors trois adultes qui n'ont pas envie de dormir ensemble. Ça arrive. Et on est dans un fourgon. On est dans un fourgon. Là, je pense qu'il faudra rajouter une porte. T'as ta toilette. Bon, ça va bien, moi, celle-là. Je ne suis pas fan. À mon avis, c'est un 4x4. Quand je vois la hauteur, pour moi, ça doit être un 4x4. Et c'est la version rehaussée du MAN. Je suis stupéfait de ce que je vois. Ça remet vraiment en cause tout ce qu'on a pu voir. Ne venez pas me dire, il n'y a pas de soutien. Oui, forcément, il n'y a pas de soutien. Et alors, ces deux-là, les freedom, ils sont extraordinaires. C'est différent, quoi. Et regarde, c'est extraordinaire. Moi, ils me bluffent. Tu as une penderie que tu n'as pas dans certains autres. Il faut être aussi fin que moi pour pouvoir entrer dedans. Mais regarde, tu as un espace. Tu vas pour mettre des vélos. Mais il est plus court, ceci. Il est plus court. Mais l'esprit est le même. Tu vois ? Je suis épaté, moi, je te le dis. Regarde. Je te dis, là, aujourd'hui, le monde du fourgon est occupé d'être révolutionné. Norans, je pense que c'est ici les Norans. Ici, c'est plutôt pour ceux qui font du voyage, je ne vais pas dire hors-piste, mais un peu plus mouvementé. Tu vois le dessous ? Il y en a, ils ont juste le look barraudeur. Et puis, il y a des véhicules qui sont vraiment faits pour ceux qui vont barrauder. Je pense qu'ici, c'est plutôt le cas. Le bois, c'est du multiplex 9 couches, si je suis bien retenu. Je te fais monter à l'étage. Tu vois ? Tu me diras ce que tu en penses. La douche. Deezer, ça commence. Ah, écoute, Norans, voilà. Merci à mon abonné. Merci à mon abonné. Franchement, c'est un véhicule B, donc permis B, moins de 3,5 tonnes, 4,4 pour 5 personnes. Et ça, c'est plutôt rare. Regarde ici. Bon, je te le dis tout de suite dans les vidéos que tu vas voir. Toutes ces vidéos et bien plus seront bientôt publiées sur la chaîne YouTube Le Petit Marcel en Camping Car. Abonne-toi pour ne rien rater.